Bonjour, Patrice Lobignat, les vidéos du marketing émotionnel. Aujourd'hui, on va se parler de confiance. La confiance entre les consommateurs et les marques était remise en cause. Peut-on retrouver cette confiance ? C'est la question du jour. Dans un précédent épisode, je vous ai parlé d'engagement, le E d'engagement, un des quatre E, le quatrième E du marketing émotionnel. Cela a suscité une question d'Eab par rapport à ces engagements que tiennent les marques à travers des valeurs et des causes sur lesquelles elles s'engagent. Sont-elles encore capables d'inspirer de la confiance chez les clients et les consommateurs ? Est-ce qu'on accuse les marques de phishing ? Ce qui est grave, finalement, ça voudrait dire de promouvoir des valeurs ou de s'engager plus ou moins faussement. Et aujourd'hui, on arrive dans cette situation où le consommateur final, malgré l'engagement de la marque, ne lui fait pas confiance. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler sur cette idée de rétablir la confiance ? Comment est-ce qu'on fait pour établir cette confiance avec ses clients ? Sur quelle base doit-on travailler ? Et je voudrais en parler aujourd'hui avec vous. Alors, les valeurs et l'engagement, c'est le départ de cette idée qu'on va se faire confiance, puisque avec une personne comme avec une marque, la confiance va s'établir, bien sûr, sur des valeurs communes. Le dire, c'est important pour la marque, l'exprimer, mais ça doit être fait avec authenticité, avec sincérité, mais aussi avec humilité, ce n'est pas en rajoutant, ce n'est pas en rendant la mariée plus belle qu'elle nait que ça va fonctionner. Quand vous parlez à quelqu'un, vous essayez de lui dire vos valeurs, mais vous n'êtes pas dans la sur-démonstration. Et donc aussi avec une certaine humanité, c'est-à-dire en étant dans un rapport d'humain à humain, puisque c'est ça aussi notre marketing. Alors, ça ne marche qu'à une seule condition, en tout cas une première condition très très importante, qui est l'alignement, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise et la marque sont alignées à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est-à-dire quand je dis les choses à l'extérieur, quand je les exprime en direction de mes clients, j'ai des belles valeurs, je veux sauver la nature, je veux aider les gens, est-ce que c'est aussi ces valeurs que je retrouve à l'intérieur ? C'est-à-dire est-ce que ces valeurs qui sont à l'intérieur de moi, quand je les exprime, est-ce que je suis bien aligné ? S'il n'y a pas cet alignement, instantanément la personne qui est en face comprend qu'il y a un défaut d'alignement et donc ne nous fait pas confiance. Et c'est là qu'on a ce problème, c'est les marques qui donnent dans le storytelling à outrance et qui expriment des valeurs qu'elles ne sont pas capables de tenir à l'intérieur. Et forcément on a eu un certain nombre d'exemples qui ont donné lieu d'ailleurs ensuite à du bashing en l'occurrence. Alors c'est la question du dire et du faire et c'est très important de comprendre que je ne suis plus seulement dans une culture du dire, je suis plutôt dans une culture du faire. C'est-à-dire que le consommateur veut bien écouter des histoires, mais il faudrait qu'on soit dans les actions et dans le faire capable de démontrer les valeurs qu'on raconte dans ces histoires. Donc il y a un alignement entre le dire et le faire qui est très important parce qu'aujourd'hui on valorise davantage le faire que le dire. Le dire c'était l'ère de peut-être la publicité, la communication. Le faire c'est l'ère du marketing au sens finalement de l'engagement réel et authentique. Et d'ailleurs on voit bien qu'il y a deux types de marques qui sont en train d'émerger avec la confiance de leurs clients qui sont ce qu'on appelle les makers, donc des marques qui sont dans la fabrication, dans le savoir-faire quasi artisanal. Si on revient sur l'idée du made in France, on voit que le côté fait en France, ça nous permet d'avoir plus de confiance. Pas simplement parce que la France serait sympa, mais aussi parce que ce serait des gens comme nous, proches de nous, on pourrait aller les voir, on pourrait aller visiter leurs ateliers. Je rappelle que c'est historiquement des marques comme Hermès qui sont dans cette tradition de l'artisan. Mais si on évolue vers des marques qui sont très très loin de l'artisanat, comme Intermarché, on voit que Intermarché, dont j'ai parlé la dernière fois justement sur cet engagement, c'est l'idée de montrer ce que font les producteurs locaux. C'est l'idée de travailler dans le savoir-faire de l'artisan ou de l'exploitant local, que ce soit d'ailleurs un agriculteur ou un fabricant. Donc le faire, le makers, est aujourd'hui très valorisé par le client. Parce qu'on lui fait davantage confiance, on peut voir ce qu'il fait avec ses mains ou ce qu'il fait avec son savoir-faire. Et le deuxième type de marques sur lesquelles on a de la confiance aussi, c'est ces marques qu'on appelle Life Changers, c'est-à-dire l'idée de la marque qui va améliorer ou changer notre vie. Et là, on lui fait confiance sur une autre dimension, qui est que son engagement se traduit directement finalement dans ce que nous vivons avec la marque et ce qu'elle nous apporte. Alors on ne va pas remettre en cause ces valeurs, puisque ces valeurs, on va les retrouver finalement traduites dans ce qu'elles nous apportent au quotidien. Alors je donne deux exemples de marques qui, là, cette fois-ci, sont des marques qui sont plutôt inspirées par le digital, qui sont Airbnb, où la confiance est obligatoirement installée par le fait que ce que promet la marque, c'est ce que je vais vivre. Les valeurs de la marque sont les valeurs finalement des gens qui vont m'accueillir chez eux ou qui vont me proposer un logement. Et donc, il y a un alignement complet entre les valeurs exprimées par la marque et les valeurs des personnes qui vont me recevoir. Et puis dans la même idée, même si on n'aime pas beaucoup parler de cet exemple-là, Google Maps, c'est pareil, j'ai entièrement confiance dans ce que me propose Google Maps, parce que le changement dans ma vie apporté par Google Maps qui est que je ne perds plus dans la rue et je sais où je vais, et j'ai toujours avec moi cette idée de savoir me localiser et me rendre n'importe où, et bien ça m'a inspiré à la fois confiance en moi d'ailleurs et confiance dans la marque, puisque la marque n'a pas de possibilité et n'a pas d'idée de me raconter une histoire qui n'est pas simplement ce que je vis, c'est-à-dire les déplacements plus simples grâce à Google Maps, c'est évidemment ce que je vais ressentir quand je vais m'en servir. Donc là, on voit bien que quand je change la vie des gens, forcément les valeurs que je leur propose, ils sont capables de se les approprier instantanément, de même qu'ils sont capables d'aller les vérifier quand je suis une marque de makers. Et donc on a deux directions stratégiques à mon sens pour les marques aujourd'hui dans la question de la confiance, qui est soit makers, soit life changers. Voilà, et alors je voudrais aussi revenir sur qu'est-ce que la confiance et comment ça se construit, comme on vient de l'imaginer, ça se construit sur l'expérience. Et c'est très important de comprendre qu'on doit trouver cet alignement entre l'expérience au sens du client, l'expérience vécue, et l'engagement. Donc l'engagement et l'expérience doivent être alignés, c'est ce qu'on appelle finalement la cohérence. Et la cohérence, évidemment, c'est très fortement moteur de confiance. Et finalement, on va trouver un dernier exemple d'une marque qui a complètement changé de stratégie et de marketing, et qui était partie, comme toutes les marques, de produits de grande consommation, sur l'idée de la promesse, de la surpromesse, et de la communication un petit peu exagérée, et puis qui a changé complètement de stratégie, qui a inversé sa stratégie, qui est revenue sur quelque chose de plus accessible. Et en même temps, s'adressant finalement à des vrais sujets pour les gens. Et là, je veux parler de Dove, avec l'idée que la beauté, c'est la beauté de tout le monde, c'est la beauté de toutes les femmes. Et donc, dès qu'on a commencé à communiquer sur le fait que la beauté, c'était chacun d'entre nous, c'est quelque chose qui nous appartient, et qui n'appartient pas à la marque, ça change la façon dont on approche la marque, et dont on est en relation avec elle. Du coup, c'est la fin de la surpromesse, et ça redevient une promesse accessible. C'est nous qui exprimons notre propre beauté. Et là, on va avoir forcément une plus grande confiance, puisqu'on est à nouveau dans une marque sincère, une marque authentique, une marque avec de l'humilité, qui respecte l'humanité, l'humanisme, finalement, de ses clients. Donc voilà l'autre possibilité pour les marques, c'est finalement d'oublier cette époque de la surpromesse, et de revenir à quelque chose qui s'adresse à l'humain, et à l'humanité de chacun de ses clients. Voilà pour la confiance. Merci et hâte d'avoir posé cette question, et donc de nous retrouver sur les prochains épisodes. Vous aussi, posez vos questions dans les commentaires de cette vidéo. J'ai hâte de vous retrouver pour parler de marketing émotionnel dans la prochaine vidéo. A bientôt.